Pour offrir notre souvenir de Morier, on doit s'inviter à un dîner organisé par Syngenta dans un restaurant chic de la capitale. Un dîner débat sur le thème de l'alimentation entre la multinationale suisse et des parlementaires français. Bonjour messieurs dames, Élise Lucet, Cache Investigation. Je suis venue donner un petit coup de main au serveur. Je viens vous apporter de l'eau qui vient de la commune de Morier en Nord et Loire. Et dedans, dans cette eau, il y a de l'atrazine. Autour de la table, des responsables de Syngenta, du ministère de l'Agriculture et des députés comme Serge Bardi. Ou Hervé Pellois. Des sénateurs comme Gérard Bailly. Jackie Pierre. Michel Raison. Ou René-Paul Savary. Et surtout au centre, Denis Tardy, le président de Syngenta France. Rien d'illégal dans ce dîner, juste du bon vieux lobbying. Et dedans, dans cette eau, il y a de l'atrazine. Vous êtes d'accord avec ça monsieur Tardy ? On en trouve toujours dans l'eau aujourd'hui. En France ? Oui, en France. Il faut regarder les analyses, mais à ma connaissance, elle est interdite depuis de nombreuses années. Vous avez raison, elle est interdite depuis de nombreuses années, mais il y a encore des traces d'atrazine dans l'eau. Il y en a ici, tenez. Je vous propose si vous voulez d'en boire. Vous pouvez tous en boire, d'ailleurs. Il y a de l'atrazine là-dedans. Il n'y a pas de problème, il ne fait pas de problème d'en boire de l'eau. Non, mais vous, vous pouvez en boire, vous êtes d'accord, mais les femmes enceintes, les enfants de moins de 6 mois, c'est fortement déconseillé. Et elle a été trouvée dans l'Eau-et-Loire. C'est de l'eau du rubinet, c'est plus simple. Oui, je l'ai consommée. Oui, mais vous n'êtes pas enceinte. Non, je l'ai consommée. C'est un produit que vous connaissez bien, vous l'avez commercialisé pendant 30 ans. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on retrouve dans de l'eau du rubinet de l'atrazine encore aujourd'hui ? Au niveau de la législation européenne et française, il y a des normes qui sont relativement strictes. En Europe, on a des normes qui sont beaucoup plus strictes que dans le reste du monde. Monsieur Tardy, comment vous expliquez que cette eau, elle soit encore aujourd'hui fortement déconseillée ? Pour les bébés de moins de 6 mois, c'est bien qu'il y a un danger, vous êtes d'accord avec ça ? Sinon, on ne déconseillerait pas aux femmes enceintes et aux bébés de boire cette eau qui a été contaminée par un de vos pesticides. Il y a des normes de sécurité qui ont été établies par les autorités. Et à ma connaissance, dans notre pays, les sociétés qui commercialisent de l'eau respectent ces normes. D'accord, mais je vous parle d'une commune de Maurier en Norellois. Stop, 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 stop. Non, mais on a essayé d'avoir une interview et on a l'avéré aussi. Stop, 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 stop. Non, non, absolument pas, vous ne m'avez pas répondu. Deux choses, deux choses. Premier point, qui êtes-vous ? Je suis Élise Lucet, France 2, je me suis présentée en entrant. Mais les médias se croient que t'ont permis. Non, pas du tout, c'est qu'on a demandé des... Non, monsieur, on a demandé des... Alors, moi, je vous pose une autre question. Regardez, parce que là, ça, c'est ce village de L'Eure-et-Loire à Maurier. Ça, c'est le département de L'Eure-et-Loire avec 59 villages en tout qui sont concernés par ce taux d'atrazine qui est beaucoup trop important dans l'eau. Donc, vous voyez, ce n'est pas anodin. Il y a 59 communes sur des normes qui sont extrêmement strictes. Sur l'atrazine, vous avez dû aller chercher l'endroit de France assez spécifique. Mais pas du tout, il y en a bien d'autres. On en trouve encore. Oui, il y en a bien d'autres. Mais bon, c'est bien dans le ton de vos émissions. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a, le ton de l'émission ? Monsieur Tardy, pour rappel, d'après le ministère de la Santé, au moins 422 000 personnes en France sont concernées par cette pollution due à l'atrazine. La rançon du progrès, peut-être. Les bénéfices liés aux produits phytopharmaceutiques, vous ne les prenez pas en compte ? Les bénéfices sociétaux, le fait que tous les jours, vous avez une alimentation de qualité et peu chère, vous ne le prenez pas en compte ? Dans une balance, dans une balance, dans une balance, dans une balance, dans une balance risque-bénéfice, il faut aussi prendre les bénéfices. Vous payez, j'imagine, le dîner. Mais est-ce que les élus qui sont autour de la table pensent pas que Syngenta... Oui. Et puis je vous accepte pas. Est-ce que vous pensez pas que Syngenta devrait payer les factures de dépollution ? Le jour où vous ferez un repas de famille, si on allait vous interviewer comme ça, vous seriez content ? Mais parce que vous êtes en famille, là ? Oui, on travaille en privé. Et vous saviez de quoi on parlait quand vous êtes arrivés ? Non, dites-moi. Eh ben, on vous le dira pas. Ce soir, Syngenta devrait payer l'addition. Mais pour dépolluer l'eau du robinet des pesticides, comme l'atrazine, c'est nous qui réglons la note. Entre 260 et 360 millions d'euros par an. Une belle ardoise. Une belle ardoise.